Vous êtes sur RTL. RTL Matin, Yves Calvi. Un point sur l'information avec Jérôme Florent. La femme de Bill Gates, invité exceptionnel de RTL ce matin, Melinda Gates, annonce que leur fondation va débloquer 150 millions de dollars supplémentaires pour aider les pays pauvres à faire face à la crise du coronavirus, notamment en Afrique. Cela fait plusieurs années que le fondateur de Microsoft alerte sur le risque d'une pandémie mondiale. En France, ce n'est qu'un bilan provisoire puisque d'autres résultats de tests sont attendus. Au moins 700 marins du porte-avions Charles de Gaulle ont été contaminés par le coronavirus. C'est un tiers de l'équipage. Le bâtiment militaire est rentré en urgence dimanche à Toulon avec 50 cas officiellement déclarés. 31 marins sont hospitalisés, dont un en réanimation. Sans surprise, le chiffre des créations d'entreprises s'effondre. Moins 25,5% en mars d'après l'INSEE. A l'instant, EDF baisse ses estimations de production nucléaire. Le groupe évoque la suspension temporaire de réacteurs. Pas plus de détails pour le moment. Amazon France ferme ses six entrepôts à partir de ce matin. Jusqu'à lundi, le syndicat Sud avait saisi la justice pour dénoncer le manque de protection des salariés. Et puis Céline Dion ne chantera pas à Carré en juillet. Le festival des vieilles charrues est annulé. Près de 300 000 personnes étaient attendues. Jérôme Flora. RTL Matin, Yves Calvi. Il est 9h02 sur RTL. Le géant du numérique rappelé à l'ordre est obligé de fermer ses entrepôts en France. Le directeur général d'Amazon France est avec nous pour en parler dans un tout petit instant. Dans 10 minutes, c'est notre gourmeur qui nous livrera sa recette du jour. Ce matin, il va nous donner tous les secrets pour réussir une excellente sauce au poivre. Et puis comme chaque jour, nous retrouverons aussi toute l'équipe de Laissez-Vous Tenter dès 9h15. Après la fin du service de l'équipe du matin, dans quelques minutes donc, les entrepôts d'Amazon France vont être contraints de fermer. Bonjour Frédéric Duval. Bonjour Yves Calvi. Vous êtes directeur général d'Amazon France. Comment accueillez-vous cette décision judiciaire rendue par le tribunal de Nanterre ? Et vous a-t-on spécifié ce qui avait motivé exactement cette fermeture ? Oui, alors merci de me donner la parole tout d'abord. Écoutez, en dépit de l'investissement énorme que nous avons mis en oeuvre dans nos centres de distribution pour préserver la sécurité de nos salariés, la Cour de justice a rendu un jugement qui nous oblige à fermer effectivement nos centres de distribution temporairement en France. Et je le regrette. Et évidemment, nous faisons appel. Vous faites appel de cette décision ? C'est important que vous le précisiez. Pardon, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Je vous demandais si vous faisiez effectivement appel de cette décision. Je rappelle que finalement, ce qu'on remet en cause dans cette affaire, c'est que vos entrepôts ne seraient pas aux normes de sécurité exigées par la justice. Est-ce que vous contestez cette analyse ? Des investissements sur la... Alors... ...de distribution. Frédéric Duval, excusez-moi, ça fait deux fois qu'on a des coupures de faisceau sur des questions qui sont très importantes. Je rappelle la situation. Amazon s'arrête donc temporairement. Vous avez été... Afin d'adapter vos six entrepôts français aux normes de sécurité exigées par la justice. Et donc, ma première question est de savoir si... Comment vous accueillez cette décision ? Est-ce que vous comptez faire dans les heures à venir ? Je vous le disais, Yves Calvi, c'est que je regrette cette décision qui est prise en dépit d'investissements colossaux que nous faisons pour préserver la sécurité des employés. Nous avons mis en œuvre des mesures de sécurité qui sont exemplaires, qui sont en adéquation parfaite avec ce que demandent les agences de sécurité sanitaire. Nous allons même au-delà de cela. Nous avons mis en place une distanciation sociale à 2 mètres. Nous avons distribué des masques dans nos centres de distribution depuis jeudi dernier. Nous mesurons la température à l'entrée de nos sites. Et malgré cela, la justice nous a demandé de nous concentrer sur trois types de catégories. Chose qui est manifestement impossible sans nous mettre sous astreinte d'un million d'euros par infraction constatée. Et ça nous amène donc à fermer les sites en France de façon temporaire. Donc vous nous dites que vous subissez cette situation et que c'est pour ça que vous fermez vos sites. Je vous ai bien compris. Absolument. Et manifestement, l'action syndicale qui a conduit à ce résultat va avoir des conséquences qui sont très importantes pour de nombreuses personnes en France, pour nos millions de clients qui aujourd'hui utilisent nos services pour avoir et recevoir des produits chez eux dans cette période de confinement, pour nos employés qui vont rester chez eux, confinés désormais, et puis pour les milliers de TPE et TPE françaises qui utilisent nos services pour faire leur activité aujourd'hui en expédiant par l'intermédiaire d'Amazon. Alors je rappelle que c'est Laurent Degouzet qui représente la Fédération du Commerce du Syndicat Sud qui est à l'origine de la plainte. La justice vous a-t-elle spécifié les mesures de sécurité que selon elle vous ne respectez pas ? Non, non, non. La justice ne nous a pas spécifié cela et la justice nous demande de nous focaliser sur quatre catégories, trois catégories pardon, l'hygiène, les produits médicaux et la nourriture. Mais c'est une ambiguïté énorme. Je ne sais pas définir exactement ce qu'est un produit d'hygiène. Est-ce qu'un coupe-ongles est un produit d'hygiène ? Est-ce qu'un préservatif est un produit médical ? Je ne sais pas le dire et dans ces conditions et compte tenu de l'amende qui nous est infligée d'un million d'euros par infraction constatée, eh bien nous sommes dans l'obligation de fermer nos cycles. Nous allons faire appel évidemment, nous allons travailler avec les organisations syndicales et les représentants du personnel au plus vite pour faire en sorte que ce que demande la justice soit réalisé. et puis nous essaierons de le réouvrir au plus vite. Mais je ne peux pas confirmer aujourd'hui la date à laquelle nous allons réouvrir. Donc au moment où nous parlons, nous ne savons pas pendant combien de temps va durer cette fermeture. Je vous ai bien compris ? Absolument. Je ne sais pas aujourd'hui. Vous allez faire du chômage partiel ? C'est une question qui n'est pas d'ordre du jour aujourd'hui. Aujourd'hui nous avons deux... Pour la semaine qui vient... Alors deux coupures à nouveau Frédéric Duval. Je suis vraiment désolé. Ce sont les liaisons qui sont très difficiles en ce moment. Je le réexplique une fois de plus à nos auditeurs. Les réseaux sociaux sont sursaturés. Les lignes téléphoniques aussi. Et c'est pour ça que nous avons régulièrement des ruptures de contact. Je reviens sur la durée envisagée ou non de votre fermeture. Et j'espère que, un, vous m'entendez. Et deux, que vous pouvez me répondre. Oui, Yves Calvi, je vous entends. La durée de fermeture de nos centres de distribution aujourd'hui m'est inconnue. Et nous faisons tout notre possible pour qu'elle soit la plus courte possible. Ceci dit, elle ne m'est inconnue aujourd'hui. Est-ce que vous avez chiffré ce que signifie pour Amazon en ce moment une fermeture d'une journée ? Non, et l'important n'est pas là. L'important, ce sont les conséquences que vont avoir ces décisions et ce jugement sur l'ensemble des Français, sur nos collaborateurs et sur les TPE et PME françaises. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons appel. Et que nous espérons pouvoir régler cette situation au plus vite. Merci beaucoup Frédéric Duval. Je rappelle que vous êtes directeur général d'Amazon France et que vous annoncez donc faire appel sur l'antenne RTL ce matin de cette décision de fermeture qui vous a été imposée par la justice. Bonne journée à vous. Dans un instant, on va retrouver Pierre-Louis Tourneur, notre gourmeur, qui va aujourd'hui... Je vous laisse la surprise, vous verrez dans un instant. RTL Matin. Pour tout savoir, des coulisses de l'info. RTL Matin, Yves Calvi. 9h09, merci d'écouter RTL et bonjour à Pierre-Louis Tourneur. Bonjour Yves, bonjour à tous. Notre gourmeur, il n'est qu'à nous, qui nous donne chaque jour des recettes et des astuces pour nous aider à cuisiner. Alors vous nous proposez quoi aujourd'hui Pierre-Louis ? Alors je vous propose de préparer une sauce pour accompagner vos viandes, un classique de la cuisine française. On va préparer une sauce poivre. C'est délicieux, qui dit sauce poivre dit poivre. Alors le poivre c'est une épice très ancienne, originaire d'Inde. Elle est utilisée là-bas depuis des millénaires. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on a quatre couleurs pour le poivre. Le vert, le noir, le rouge et le blanc. Alors ce n'est pas quatre variétés différentes. La couleur du poivre, c'est lié au stade de maturité auquel on récolte sel B et aux procédés de conservation qu'on lui applique. Le poivre vert étant un poivre non mature. Les poivres noirs, blancs et rouges étant des poivres matures que l'on travaille avec différents procédés qui vont leur donner des couleurs différentes. Et bien vous venez de m'apprendre parce que je ne le savais pas. Différents poivres de différentes couleurs pour réaliser notre sauce. Alors quelle est la recette en fait de la sauce au poivre ? Alors vous avez commencé par faire fondre du beurre dans une casserole à feu doux. Quand le beurre a fondu, on ajoute un fond de veau et de la crème liquide. On mélange et on laisse réduire jusqu'à obtenir une sauce à consistance nappante. Ensuite on va rajouter le poivre concassé et vous retirez la casserole du feu. Notre poivre, on le laisse infuser quelques minutes dans la sauce encore chaude avant de servir. Alors il y a deux choses à savoir sur le poivre. La première chose c'est qu'il ne faut jamais faire brûler ou trop chauffer le poivre parce que ce dernier va devenir âcre. C'est ça. La deuxième chose c'est que plus votre poivre sera concassé, plus il sera piquant. Alors que si vous le concassez grossièrement, on aura un poivre moins piquant qui développe des saveurs et des arômes vraiment très délicates. Bon alors moi je sais ce qu'est mon goût, mais on imagine qu'on peut réaliser cette recette avec différents poivres. Alors en effet Yves, ce qui ne change pas dans cette sauce, c'est que c'est une sauce onctueuse, soyeuse. Ça c'est grâce à notre fond de veau et à notre crème fraîche liquide. Cette douceur elle va être nuancée par notre poivre qui apporte de la vigueur en bouche. Si on utilise un poivreux vert avec des arômes très frais, c'est végétal, peu piquant. Sur une viande blanche comme un filet million de porc, c'est vraiment exceptionnel. Sur une viande rouge comme une belle côte de bœuf ou un rum steak, utilisez plutôt un poivre noir plus chaud, piquant, avec des arômes très complexes. Je pense que c'est celle-là Yves que vous auriez choisie. Oui, vous l'avez compris. Alors vous avez le poivre noir de Campo, qui est un des poivres les plus réputés du monde. Vous avez aussi le poivre noir de Madagascar, avec des saveurs sucrées de pain d'épices, voire de cacao. Vous pouvez même utiliser du poivre de cassis. Alors c'est du faux poivre, c'est un bourgeon de cassis séché et réduit en poudre. Ça va donner un goût légèrement acidulé et un goût fruité de cassis à notre sauce. Sur une viande de bœuf, c'est aussi exceptionnel. Il existe des dizaines de variétés de poivre et de faux poivre. Cuisinez-les, amusez-vous et laissez place à votre imagination. Merci beaucoup. La sauce poivre pleine de nuances et de saveurs grâce à notre gourmeur. La recette est dans son livret de recettes téléchargeable sur le site de pierre-louis-legourmeur.fr. Dans un instant, l'équipe de Laissez-Vous-Tenter au garde-à-vous. J'ai déjà à côté de moi le sergent-chef Isabelle Morinibosque en pleine forme. Dans 15 minutes, nous avons rendez-vous avec le club des confinés et Julien Courbet. Mais tout d'abord, on se laisse tenter. Bonjour Steven Belly. Bonjour à tous. Lundi, on vous conseille un disque pour vous défouler ce matin. C'est un disque pour se détendre et s'évader que vous nous faites découvrir. Vous avez été conquis par Night Songs. C'est le nouvel album de Yael Naïd. Comme son nom l'indique, c'est une collection de chansons pensées et enregistrées la nuit. Un album à contre-courant. Un disque de réconfort tant il vous enveloppe et vous apaise. Exemple avec How Will I Know. How will I know Right from the start How will I know Healing my heart How to let go What I have not Yael Naïm propose 12 chansons épurées, presque déshabillées, transcendées par sa voix aérienne. Piano, cordes, guitare, un soupçon de cuivre, une chorale baroque et rien d'autre. Yael Naïm, qui d'ordinaire travaille main dans la main avec son compagnon David Donatien, a voulu s'envoler en solitaire à un confinement introspectif avant l'heure. C'était le rêve de départ. Juste avant de rencontrer David, j'étais en train de commencer à faire mes morceaux en hébreu seul dans mon appart. Et la rencontre avec David a tout chamboulé dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on a mis les mains ensemble dans la matière. Et j'approchais mes 40 ans quand je me suis dit qu'est-ce que je vais regretter si je ne le fais pas. Je savais que j'avais quelque chose à dire seul, qui était très différent. Et ça m'appelait. Il y a eu quand même pas mal de peur. Travailler en solitaire, est-ce que c'est ce qui a donné ce dépouillement ? Non, j'aurais pu travailler seule et faire de la dance-musique aussi. Moi, j'avais besoin de silence et de cette énergie que je retrouve moi la nuit. Et j'avais envie de cette sensation de plongée, c'est-à-dire d'une musique immersive. J'avais envie de ne plus faire semblant que je suis une personne très dynamique, par exemple. J'ai besoin de beaucoup de temps pour faire les choses. J'aime le silence, je suis très vite agressée par trop de bruit ou trop de gens. Donc moi, j'ai besoin de beaucoup, beaucoup de temps seule. Je l'ai vécu dans mon enfance, je l'ai travaillé mon piano pendant des heures. J'ai cette tendance-là et je n'avais plus envie de la nier. J'ai essayé mon amour Alors c'est parfois sombre et mélancolique Mais la chanteuse aux trois victoires de la musique Nous fait voyager au gré de ses émotions Sa seconde maternité, la perte de son père, l'isolement Et surprise, elle chante pour la première fois en français Les trous dans tes pieds, tu cours pour pas tomber Tu dis être ma moitié, moi je veux qu'on soit entier Tu trembles quand je te serre, tu trembles quand je te lâche Moi je deviens amère, n'en peux plus que tu nous gardes Night Songs, le nouvel album de Yael Naïm vient de sortir Merci beaucoup Steven Bellery et bienvenue à Bernard Lehu Bonjour Bernard, les écrivains mettent leur talent au service des hôpitaux Oui, 64 auteurs participent à un recueil de nouvelles sur le thème de l'évasion Baptisé des mots par la fenêtre A l'initiative d'Editis, deuxième groupe d'édition français Propriétaire notamment de Robert Laffont, Plon, Wixot Les bénéfices du recueil vendus en version numérique au prix de 4,99 euros Seront reversés à la fondation des hôpitaux de France Et vous avez joint deux des auteurs qui ont participé à des mots par la fenêtre Alors tout d'abord, Tatiana de René, confinée dans son appartement parisien Quand on m'a proposé d'écrire ce projet, j'étais un peu dans un état de sidération comme nous tous Au début j'ai eu peur de ne pas du tout être inspirée, de ne pas réussir à écrire quelque chose Et puis je me suis dit, allez c'est pour la bonne cause, c'est important On pourra soutenir les hôpitaux Donc je me suis lancée dans cette nouvelle et ça m'a fait du bien Ça a désamorcé une petite pompe en moi Ce qui fait que je me suis remise, plutôt que prévue, à écrire un nouveau livre Voilà, je suis dedans Alors en attendant de découvrir un jour prochain ce roman au cours d'écriture Vous pouvez donc lire la nouvelle de Tatiana de René, Léo et le serre La lettre émouvante d'un lycéen à sa prof de français Et c'est comme ça que j'ai décidé de faire évader mes lecteurs J'ai voulu les emmener dans une histoire de transmission familiale et d'émotion Et dans un pays que j'aime beaucoup, enfin un pays, une région que j'aime beaucoup, qui est la Drôme Je voulais aussi montrer à quel point c'est difficile d'être séparée des gens qu'on aime De ne pas pouvoir les serrer dans nos bras On se voit par écran interposé bien sûr Mais c'est pas la même chose Autre écrivain associé au recueil des mots par la fenêtre, Michel Bussy C'était une forme d'évidence à la fois pour les soignants et pas qu'eux Puis en plus c'était une action collective autour de mon éditeur Qui rassemblait beaucoup d'auteurs Qui eux-mêmes appartiennent à la même maison d'édition Donc c'était aussi un travail un peu collectif Donc c'était bien aussi parce qu'il y a des initiatives Qui sont plutôt portées par les auteurs eux-mêmes D'autres qui sont portées par les éditeurs Donc là je trouvais bien que ce soit les éditeurs Qui rassemblent un peu tous leurs auteurs autour d'un même ouvrage Michel Bussy offre lui un extrait de son prochain roman Une scène futuriste de téléportation De quoi nous faire rêver en ce moment ? Et c'est vrai que cette téléportation finalement Ça renvoie à la fois la liberté absolue de déplacement Donc c'est évidemment ce dont on rêve aujourd'hui Mais aussi à une sorte de virtualité Puisque le fait de pouvoir être partout en même temps Finalement c'est un peu le monde virtuel qu'on vit aujourd'hui C'est-à-dire qu'à la fois on est confiné Mais à la fois on vit de façon virtuelle On fait des Skype apéros Etc, etc Donc finalement c'est presque une sorte de téléportation qui existe Michel Bussy et Tatiana Deronais Deux des auteurs du recueil des mots par la fenêtre Téléchargeables sur le site 1221 Au profit des hôpitaux de France Et puis rappelons que le nouveau roman de Tatiana Deronais Les fleurs de l'ombre Comme celui de Michel Bussy au soleil redouté Sont disponibles sur les sites de vente en ligne Et auprès des libraires qui sont de plus en plus nombreux A reprendre la livraison à domicile Pensez à vos libraires Et ils ont besoin de nous et de vous en ce moment Il est bon de le rappeler Merci beaucoup Bernard Bonjour Anthony Martin Bonjour Yves Bonjour à vous Vous nous proposez chaque matin une pépite musicale Alors qu'avez-vous choisi pour nous aujourd'hui ? Eh bien je vous propose une pépite trouvée il y a quelques jours Sur les réseaux sociaux Depuis le début du confinement Benjamin Biolet propose quelques minutes de douceur chaque jour En revisitant une chanson seule à la guitare Il s'enregistrait ce film avec son téléphone Et il est plein de ressources Ses choix sont éclectiques et intelligents Chad Baker, Bachou, Nougaro, Paradis, Bourville, Jean-Louis Murat C'est brillant Les goûts, les couleurs Tout se mélange et forme en quelque sorte un livre géant de la chanson Et puis en plus Biolet ravit ses fans Parce qu'il s'approprie les morceaux Je vous propose d'écouter un de ses numéros d'équilibriste les plus surprenants C'est enregistré avec les moyens du bord Benjamin Biolet reprend la chanson J'ai encore rêvé d'elle du groupe Il était une fois J'ai encore rêvé d'elle C'est bête Elle n'a rien fait pour ça Elle n'est pas vraiment belle Oh, c'est mieux Elle est faite pour moi Tout en vous seul Juste pour mon cœur Je l'ai rêvé si fort Que les draps s'en souviennent Je dormais dans son corps Verset par si je t'aime Si je pouvais me réveiller A ses côtés Si je savais où la trouver Donnez-moi l'espoir Donnez-moi l'espoir Prêtez-moi un soir Une nuit Juste pour elle Et demain Maintenant Voilà, on dirait presque une balade brésilienne Benjamin Biolet Seul chez lui Près de sa fenêtre Avec sa guitare Je sais que vous aimez beaucoup Il fallait oser J'ai encore rêvé d'elle Ce morceau-ci kitsch Si souvent massacré en karaoké Notamment Devient émouvant Dans sa voix de velours Biolet a le goût des belles mélodies Et s'en est une On retrouve toutes ces versions Sur ses comptes Instagram et Facebook Vous entendrez Nino Ferrer Qui côtoie Souchon Gainsbourg Brassens Etienne Daor Et Gianni C'est d'une richesse folle Il aime la chanson française C'est aussi simple que ça Exactement Merci beaucoup Anthony On se retrouve demain avec grand plaisir Et bonjour à Isabelle Morini-Bosque Bonjour tout le monde Qu'allons-nous regarder ce soir ma grande ? Alors On va commencer par France Télévisions Oui Et la question m'a souvent été posée Est-ce que France Télévisions Va retransmettre le Tour de France ? Bah écoutez Va falloir C'est contractuel Et c'est un trop gros vecteur d'audience Sur la 2 et la 3 Pour qu'on s'en dispense Sauf que d'habitude C'est dans la torpeur de l'été Et des rediffusions Là avec un démarrage fin août C'est un Rubik's Cube Un casse-tête vraiment De façon Rubik's Cube D'autant plus que le groupe S'appuie sur d'autres chaînes Comme France 4 et France O Supposé fermer le 9 août Tu parles Ça va d'autant plus être du sport A tous les sens du terme Que le service public Devra aussi retransmettre Le tournoi de Roland-Garros Du 20 septembre au 4 octobre Comme dit l'autre Je ne sais pas pour qui Mais il y aura des revers Oui ça va être gratiné Je suis ça bien sûr Bien sûr Place maintenant Aux déprogrammations du jour C8 remplace les directs Prévus ce soir Par la rediffusion D'un documentaire Consacré aux 20 émissions Ayant marqué les français Je l'aime beaucoup On y reverra Dorothée Jean-Luc Delarue Jean-Pierre Foucault Michel Drucker Antoine Decaune Philippe Gilles Là c'est tous les autres Beaucoup d'extraits drôles La télé que nous avons aimé Absolument En face La 2 remplace Elle envoyée spéciale Par une soirée Qu'assure Julien Bougier Sur l'après-Covid En Europe La 2 a tourné A l'arrache La bande-annonce Ce soir Émission spéciale en direct Sur France 2 Comment vivrons-nous En Europe Après la crise du coronavirus Nouvelle solidarité Nouveaux modes de vie Nouvelles économies De Paris Ça serait plus audible Sans la musique Mais bon Il y a des mauvaises habitudes Qui elles ne changent pas Ce qui ne change pas non plus Évidemment C'est la septième compagnie Bien sûr Que TF1 a retrouvée C'est bien sûr la suite De Mais Où est donc passée La septième compagnie Proposée jeudi dernier Alors je rappelle Aux trois français Ou aux très jeunes Qui ne l'auraient pas encore vu Que cet épisode N'est pas la suite C'est un mid-quell C'est-à-dire que l'histoire Se passe avant la fin Du premier film Qui se terminait en 44 Là c'est la débâcle De 1940 Nos trois toccards Évadés par erreur Et par hasard Se retrouvent en caleçon Chez la veuve Crozy Allez on s'en va les gars Vous ne pouvez pas partir Comme ça tout mieux A moins que vous ayez Des vêtements à nous donner J'en ai plus non plus J'ai donné tout ce qui me restait Du père Crozy à l'état-major Vu que les allemands Étaient pas loin Et qu'ils voulaient pas être Présionniers Mais par contre Je peux vous donner Leurs uniformes Leurs uniformes ? Ils ont abandonné Leurs uniformes ? Bah évidemment Ça leur aurait servi à quoi De se déguiser en paysans Si c'était pour partir Avec leurs uniformes sous le bras Allez essayez-moi ça Mais on peut pas mettre L'uniforme d'officier Mais vous pouvez pas non plus Rester en caleçon Jusqu'à la fin de la guerre Surtout qu'ils sont propres A la vitesse que tout s'est passé Ils ont à peine servi forcément Bon Je vais chercher les chaussettes Et les chaussures Et t'achètes d'être prêts Quand je vais revenir Faut que je finis de vous habiller moi C'est Jackie Sardou C'est Jackie Sardou Elle est géniale En revanche Maintien de toutes les séries Prévues aujourd'hui L'ami prodigieux sur Canal+, Adaptation d'un best-seller Deux amis d'enfance S'éloignent de plus en plus L'une de l'autre Private banking Excellente fiction d'arté Sur les milieux financiers C'est forcément suisse Et forcément J'ai pas tout compris Et bien sûr Why Women Kill M6 Un seul épisode Plus réussi que suite jeudi dernier Trois femmes a priori superficielles Ne le sont pas tant que ça Même Simone Lucy Liu Qui trompe son mari Après avoir compris Qu'il était gay Lui découvre qui Est l'amant de sa femme Nous disons donc Tommy Hart Je sais Il est un peu jeune Un peu Il avait 8 ans Quand j'ai fait sa connaissance Et tu étais encore hétérosexuelle Et aujourd'hui Cet enfant est ton amant Qui aurait cru que la frontière Était si mince Entre l'adultère et la crèche C'est bon Carl Tu n'as aucun droit De me juger Oh mais je ne te juge pas Je te taquine Ça ne t'ennuie pas Que je fasse l'amour Avec quelqu'un d'autre Chérie je suis gay Faire l'amour avec une femme Pour moi c'est Comme vider le lave-vaisselle Je le fais si on me le demande Mais je ne vais pas me plaindre Si quelqu'un d'autre s'en charge Voilà Vous n'êtes pas complètement client Yves Moi j'avoue que j'aime beaucoup Why Women Kill Et puis aussi Si ça ne vous plaît pas Vous avez toujours l'opportunité D'aller sur Chérie 25 Qui diffuse L'inoxydable mélo Que j'adore Sur la route de Madison Moi Clint Eastwood C'est incontournable Dans tous les films Et puis Meryl Streep aussi bien sûr Merci beaucoup Isabelle Morini-Bosque Dans un instant Julien Courbet Informations Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada